Le thème de cette année, choisi par l'OIF pour la Journée Internationale de Francophonie, le 20 mars, 321 millions de francophones, des milliards de temples culturels, qui mettent vraiment l'accent sur la diversité, la richesse des différentes cultures francophones. C'est ce qui nous rassemble et qui nous distingue, en fait. Et je crois que cette diversité, vous allez la retrouver vraiment dans la programmation de ces Journées de la Francophonie, en Tunisie. Donc, on l'appelle Journées au pluriel, et c'est encore plus qu'une semaine, puisque ces événements, ce n'est pas vraiment sur plusieurs semaines. Et j'aimerais peut-être vous dire un peu comment ces Journées sont développées, parce que la manière dont elles sont développées, la manière dont toutes les organisations tunisiennes et les représentations diplomatiques étrangères travaillent ensemble pour la programmation, nous expliquent vraiment comment on arrivera à ce résultat, à cette diversité. Je crois qu'il y a une véritable volonté, depuis de nombreuses années, c'est devenu tradition, des organisations tunisiennes actives dans la promotion de la francophonie et des représentations de pays et gouvernements de la francophonie, de travailler ensemble pour proposer au public tunisien des productions qui viennent vraiment des quatre coins de la francophonie. On le fait depuis des années ensemble, avec plaisir, et ça marche bien. C'est une coopération très agréable, et nous pouvons vraiment poursuivre cette coopération dans les années à venir. Alors, j'aimerais peut-être déjà donner tout le crédit aux organisations et aux délégations qui ont contribué à la programmation. Les organisations tunisiennes, comme le CNC et la Cinémathèque, l'Alliance française de Tunis, l'Alliance française de Kérouan, ainsi qu'un certain nombre de représentations étrangères, l'Argentine, l'Autriche, le Burkina Faso, le Canada, l'Égypte, la France, il y a l'IFP, la Grèce, le Sénégal, la Suisse et Paris-Brunssel. Alors, d'autres, c'est un peu une coopération à géométrie variable. Certaines années, d'autres pays contribuent. Certaines années, si ils choisissent, ils n'aiment pas contribuer, ils ne vont pas. Ils ne sont pas, 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 ils ne sont pas. Chaque année, on a une programmation, ce qui refait un peu l'envie, les désirs de chacun, de chacune des organisations, de chacune des rapports de question. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que ce n'est pas de haut en bas que cette programmation se développe. Ce n'est pas qu'on impose un thème et qu'on se coordonne et qu'on décide, ok, voilà. Non, chacun vient avec le meilleur de soi, avec ce que l'organisation, ce que la délégation souhaite mettre en avant, qui représente collectivement le meilleur de la France et folie. Ensuite, notre travail, comme petit groupe, qui cette année est posé de quelques-uns d'entre nous, est de coordonner tout ça. C'était un effort chouette aussi de rassembler toute cette information, tout à propos des événements, de rassembler toutes ces contributions dans un programme consolidé que nous promouvrons via l'événement de lancement aujourd'hui, via un communiqué de presse qui sera envoyé cet après-midi, via une page Facebook déjà en ligne et qui va être alimenté au cours des prochaines semaines, ainsi que les efforts de chacun, comme nous, j'allons promouvoir l'ensemble des événements, ainsi que les événements spécifiques organisés par chacun des organisations. Donc, je pense que la manière dont le programme est développé et que je viens de vous résumer, elle explique bien la diversité du programme et la volonté de travailler ensemble, explique bien la manière dont le programme est promu conjointement. des événements organisés et surpris par chacun des promus conjointement pour mettre en avant l'application total.